France Inter, Noël Bréham viré, elle attaque là et raconte ses 40 ans de CD déimposé. C'est la crise au sein de France Inter. Depuis quelques jours, la radio du service public fait beaucoup parler d'elle. Quelques mois après son départ de l'émission présentée par Nagui, la bande originale. Florence Mandé a fait une révélation fracassante, selon ses dires, l'humoriste belge aurait été victime de harcèlement de la part d'une très proche collaboratrice de Nagui. C'est ce qu'elle a révélé dans un communiqué officiel où elle a détaillé, à la fin de l'enregistrement d'une émission en mars 2022. Cette personne m'a, littéralement, hurlé dessus, de manière si violente que cela m'a déclenché une crise de panique qui a nécessité l'intervention des pompiers de Radio France. A aucun moment ne m'a été laissé la possibilité de me défendre. Mais le service chargé de la gestion des crises au sein de France Inter risque d'avoir encore du pain sur planche puisqu'une figure emblématique de la station de radio vient d'attaquer le groupe en justice. Il s'agit de Noël Bréham, que les auditeurs connaissent pour son émission culte « Les petits bateaux ». Diffusée chaque dimanche soir depuis 1982. Également productrice de l'émission. Cette dernière vient d'être remerciée par le service public. La raison ? Elle aurait eu l'autre cuidance de demander un CDI après des décennies de CDD cumulés. Comme l'explique l'avocat de Noël Bréham dans les colonnes de Télérama, elle aurait été évincée de France Inter car elle aurait refusé un énième CDD et réclamé d'abord directement à son employeur puis devant la justice, un statut normal en CDI. Tel que prévu par le Code du travail. Cela faisait 40 ans qu'elle travaillait en CDD imposé. En effet, selon le magazine, France Inter aurait recours à des contrats qui durent le temps d'une saison. Avant d'être renouvelée ou non, pour l'animatrice, cette décision a toutefois été très difficile à prendre. Elle, qui considère la station de radio comme sa maison, explique en être arrivée là par désespoir. On ne vit pas en région parisienne avec cette émission dominicale, qui me rapporte entre 1200 et 1400 euros par mois. De façon très informelle, j'ai parlé de cela à un avocat il y a un an, en disant que je peinais à joindre les deux bouts. « Il a trouvé ahurissant que je sois depuis 40 ans en CDD. Je ne suis pas une belliqueuse. Plutôt une timide, il faut vraiment que ça aille mal pour que je prenne un avocat et que je me lance contre elle. » C'est-elle justifiée dans les colonnes de Télérama. Un cri du cœur. C'est-elle justifiée dans lesquelles de la station de Télérama.